Julie Boisvenu est une jeune femme québécoise de 28 ans qui aime sortir avec ses amis, mais qui se lance aussi dans la vie active, vie qu'elle aime énormément. Malheureusement, la nuit du samedi 22 juin 2002, elle fera une très mauvaise rencontre. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Julie Boisvenu, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une histoire québécoise. Histoire qui a été quand même pas mal médiatisée à l'époque parce que Julie Boisvenu est la fille du sénateur Boisvenu, donc un sénateur québécois. Mais aussi, c'est une histoire qui a quand même pas mal choqué les gens à cette époque-là, en 2002. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé énormément d'articles qui en reparlent, qui en reparlent dans les détails. J'ai vraiment dû chercher un petit peu. Après, c'est peut-être moi en Belgique qui ne trouve pas toutes les informations comme si j'étais au Québec. Au final, quand même, j'ai trouvé un podcast qui en parlait, qui était assez intéressant. J'ai mis le lien dans la barre d'infos, évidemment, quelques articles de journaux. Et je pense qu'au final, je peux vous faire une histoire qui est quand même assez complète. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes au Canada et plus précisément au Québec, dans la ville de Sherbrooke. Le lundi 24 juin 2002, tous les médias parlent de la disparition d'une certaine Julie Boisvenu. Sa voiture a été retrouvée dans un parking, mais il n'y a aucune trace de cette jeune femme de 27 ans qui aurait été vue pour la dernière fois la nuit du 22 juin, alors qu'elle sortait dans un bar dans le centre de Sherbrooke. Mais voilà, nous sommes six jours après la disparition de Julie. Tout le monde voit sa photo partout, dans les journaux. Tout le monde se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais voilà, le 29 juin 2002, un cycliste va appeler la police car il a retrouvé un corps en décomposition dans un champ près de Bronteville, l'un des arrondissements de la ville de Sherbrooke. Les policiers vont alors directement se rendre sur place. Ils vont boucler l'endroit, le sécuriser un maximum. Donc vraiment, ils vont faire tout ce qu'il fallait. Les enquêteurs vont aussi installer de grands draps tout autour de la scène de crime pour que vraiment rien ne fuite dans les journaux, que les médias ne puissent pas prendre de photos ou de vidéos pour que l'affaire reste vraiment secrète jusqu'à ce qu'ils en sachent plus. Mais très vite, on apprendra que le corps en décomposition est donc celui de Julie Boisvenu. Pour vous parler un peu d'elle, Julie Boisvenu, c'est en fait une jeune femme de 27 ans. Elle est très sociable, toujours de bonne humeur, indépendante et libre. Elle est aussi jolie et était connue pour son très beau sourire. Elle travaillait dans un magasin de chaussures qui s'appelle Aldo qui se situait à Sherbrooke dans un centre commercial qui s'appelle le Carrefour de l'Estrie. D'ailleurs, elle était très fière de son travail. Elle était aussi très fière des responsabilités qu'on lui donnait au sein du magasin. Aussi, avec l'argent qu'elle avait gagné au magasin, elle s'était acheté une petite voiture qu'elle aimait énormément. Donc voilà tout ça pour vous dire que Julie, c'était une personne très heureuse de sa situation. Elle était très fière du parcours qu'elle avait fait. Et vraiment, elle aimait la vie tout simplement. Aussi, Julie, c'est vraiment une fille avec plein d'amis qui aimait faire des petites sorties. Mais elle était aussi très responsable. Elle connaissait ses limites. Et il faisait quand même pas mal attention à ne pas trop se mettre en danger quand elle sortait. D'ailleurs, déjà en 2002, elle gardait toujours son téléphone portable sur elle. Et elle donnait toujours des nouvelles à ses proches. Elle est d'ailleurs très proche de son papa, qui n'est d'ailleurs pas n'importe qui. Car il s'agit de sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Mais voilà, en ce 30 juin 2002, son corps est retrouvé inanimé. Et une enquête va avoir lieu pour comprendre qu'est-ce qui a pu arriver à cette jeune femme. Dans un premier temps, les policiers vont donc essayer de retracer sa dernière journée, qui est donc celle du 22 juin 2002. C'était un samedi et ce jour-là, Julie avait prévu de manger le soir avec ses amis et puis de terminer la soirée dans un bar et faire la fête un samedi soir avec ses amis normales. Julie et ses amis avaient alors fait la tournée des bars pour trouver celui qui aurait la meilleure ambiance. Et donc voilà, tout le monde danse, ils boivent un peu et sur la piste de danse dans un des bars, Julie va avoir une petite amourette. Elle repère un homme, il parle un peu, il s'embrasse, il flirte. Et vraiment, Julie a un très bon feeling avec cet homme-là, il l'aime bien. Cet homme, il s'appelle Jean-François Brodeur et il a été retrouvé par les policiers. Et justement, il va énormément aider à l'enquête parce qu'il va vraiment aider les policiers à comprendre ce qu'il s'est passé juste avant que Julie disparaisse pour être ensuite retrouvée morte. Et il va vraiment pouvoir détailler cette dernière soirée que Julie a vécue. D'ailleurs, c'est la dernière personne à avoir vu Julie en vie. Donc le samedi soir, Jean-François et Julie dansent ensemble. Et Jean-François va expliquer à Julie qu'il vient de Laval, une autre ville de Québec qui ne se situe pas très loin, mais que donc il dort à l'hôtel qui s'appelle l'hôtel Ramada avec ses amis. L'hôtel ne se situe pas loin, il est à Sherbrooke. Et comme la soirée avance et que le feeling passe bien, eh bien Julie et Jean-François vont décider d'aller dans cet hôtel pour passer la nuit ensemble. Arrivé à l'hôtel, ils réservent une chambre seule pour eux deux et ils vont y passer une partie de la nuit et auront même une relation sexuelle. La nuit se passe bien, les deux s'apprécient beaucoup. C'est une jolie petite amourette, c'est un peu romantique, c'est une nuit à l'hôtel comme ça. Mais voilà, après un moment, vers 4h du matin, eh bien Julie se dit qu'elle doit rentrer chez elle. Julie dit qu'elle a quelques choses à faire demain, donc le dimanche matin, et qu'elle a envie de se réveiller chez elle, qu'elle a envie de manger des fruits chez elle même, et qu'elle a envie de dormir dans son lit tout simplement. Et Jean-François accepte, mais il lui dit, écoute, je vais quand même te ramener chez toi si tu veux, parce que j'ai pas trop envie que tu repartes seule. Sauf que Julie, elle lui dit, bah non, t'en fais pas, on est à Sherbrooke, c'est ma ville, il peut rien m'arriver, je connais le chemin, j'ai ma voiture garée pas loin, franchement ne t'inquiète pas. Elle le rassurera une dernière fois en lui disant qu'elle a toujours vécu à Sherbrooke, et que c'est une ville dans laquelle elle se sent en sécurité. Donc voilà, avec tout ça, Jean-François se sent rassuré, et il va dire à Julie, bah pas de soucis, rentre alors, je te fais confiance. Mais voilà, malheureusement, une fois que Julie ressortira de l'hôtel, et bien la prochaine fois qu'on la verra, elle sera décédée. C'est en fait le lendemain, donc le dimanche 23 juin, qu'on va déclarer sa disparition. On va après ça la chercher si longue journée jusqu'à la découverte de son corps. Donc là, on connaît sa journée du samedi 22 juin, on sait où elle a été retrouvée 6 jours plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Entre ces deux moments, c'est là que les policiers vont devoir chercher. Il faut savoir que lorsque le corps a été retrouvé, et lorsque les obsèques ont eu lieu, tout le monde a été totalement retourné par la situation. Les parents s'identifiaient énormément au papa de Julie, qui a été très médiatisé, et qui avait cherché sa fille partout, qui s'était battue pour la retrouver, et qui a vécu ensuite le drame de sa vie en apprenant sa mort. Les plus jeunes, eux, s'identifiaient pas mal à Julie, qui avait été assassinée dans la ville qui était pourtant la sienne. C'était une ville où elle se sentait en sécurité, comme la plupart des autres jeunes qui y vivaient. Donc clairement, cette histoire a chamboulé tout le monde. Mais bon, grâce à l'autopsie, on va apprendre que le 22 juin au soir, Julie avait en fait été agressée sexuellement à deux reprises, puis battue à mort. Elle aurait en fait été frappée deux fois à la tête, ce qui l'aurait fait saigner. Et puis, elle aurait été étranglée, ce qui aurait causé sa mort. Malheureusement, comme le corps de Julie était en état de grande décomposition au moment où il a été retrouvé, il a été difficile pour le légiste de retrouver des marques sur sa peau. Alors évidemment, les experts vont essayer de retrouver de l'ADN sur le corps de Julie. Celui de Jean-François va être retrouvé, mais mis à part parce que Jean-François n'était pas du tout suspect dans cette histoire. Par contre, un autre ADN va lui aussi être retrouvé. Cet autre ADN mènera les enquêteurs vers un certain Hugo Bernier. Mais ce n'est pas tout, parce que les policiers feront aussi des prélèvements ADN dans la voiture de Julie. Et là, on se rendra compte que l'ADN de Hugo Bernier y est lui aussi présent, ce qui prouve que ce Hugo Bernier a été dans la voiture de Julie et a ensuite sans doute agressé Julie sexuellement vu qu'on a retrouvé son ADN sur son corps. On apprendra alors que Hugo Bernier était un récidiviste montréalais de 27 ans qui avait déjà été arrêté par le passé. Hugo avait en fait écopé de 18 mois de prison auparavant pour agression sexuelle et séquestration, mais il n'avait passé que 3 mois en prison sur 18 mois normalement. Et en fait, il avait été libéré sous condition. Donc vraiment, en fait, c'est encore pire de se dire que s'il avait fait ses 18 mois en prison, sans doute qu'il n'aurait même pas croisé la route de Julie. Donc c'est vraiment horrible. Mais attendez, c'est même pas le pire. En fait, les policiers vont se rendre compte que la nuit du meurtre, donc la nuit du 22 au 23 juin, et bien Hugo avait été interpellé par des policiers à 3h05 du matin. Il se trouvait en fait dans un parking de la rue Dépau à Sherbrooke, là où se situait sa voiture, une Ford Mustang. Et c'est aussi là que plus tard va être retrouvée la voiture de Julie. En fait, les policiers l'ont vu et il était dans sa voiture et il semblait comme se cacher des policiers derrière son volant. Évidemment, ça les a intrigués et ils ont été voir cet homme et ils lui ont demandé comment il s'appelait. Alors là, Hugo, il a dit qu'il s'appelait Lucas Bernier. En fait, il a pris l'identité de son frère. Quand les policiers lui ont demandé ses papiers d'identité, et bien Hugo dira qu'il ne les a pas sur lui. Par contre, il dira que la voiture dans laquelle il se trouve, c'est la voiture de son frère Hugo. Et donc évidemment, ça marchait parce que la plaque d'immatriculation correspondait à celle de Hugo Bernier. Donc, il disait être Lucas dans la voiture de Hugo. Les policiers ont trouvé ça un peu étrange, mais en soi, Hugo n'avait rien à se reprocher. Donc, ils ont juste noté qu'ils l'avaient croisé et ils l'ont laissé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, si les policiers l'avaient vraiment interpellé et amené au poste de police, parce qu'il faut savoir aussi qu'il était vraiment pas sobre du tout, il avait quand même beaucoup bu, et les policiers ont décidé quand même de le laisser là en lui disant tout simplement de ne pas reprendre la voiture. Mais si les policiers l'avaient ramené au poste, et bien il n'aurait là non plus jamais croisé la route de Julie, parce qu'à ce moment-là, Julie était encore à l'hôtel. Mais pire encore, vers 3h55 du matin, Hugo Bernier va encore une fois se faire interpeller par des policiers. Toujours dans le parking et toujours parce qu'il paraissait étrange. Mais là encore, il dira aux policiers être Lucas Bernier dans la voiture de Hugo Bernier. Il va leur promettre de ne pas reprendre la route parce qu'il est alcoolisé. Et encore une fois, les policiers le laisseront tranquille. C'est donc une quinzaine de minutes plus tard que Julie, de son côté, va sortir de l'hôtel. Les caméras de surveillance montreront Julie sortir de l'hôtel et marcher sur la rue Wellington à 4h15 du matin. Après ça, on sait que Julie arrivera à sa voiture et qu'elle conduira, mais vers 4h25 à peu près, elle fera un petit accident et percutera une borne incendie. En fait, on le sait parce que certaines personnes ont entendu l'impact de la voiture et de la borne à incendie, mais aussi parce que d'autres personnes ont vu l'eau jaillir de la borne. A partir de là, les policiers se font donc un scénario. Ils se disent que sans doute, Hugo et Julie se sont croisés à ce moment-là, au moment de l'accident, et que c'est donc à ce moment-là que Hugo en a profité pour rentrer à l'intérieur de la voiture de Julie. Mais bon, ça nous laisse quand même un laps de temps où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et le moment où Julie a été retrouvée morte dans le champ ? Ou même, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et le moment où Hugo a tué Julie ? Pour le savoir, il nous faudrait des aveux de Hugo Bernier parce que là, les policiers ne savent pas aller plus loin. Il n'y a pas d'autres témoins, en tout cas pas de témoins, qui sont venus voir la police à ce moment-là. C'est au final, le 21 septembre 2002, que Hugo Bernier sera officiellement accusé du meurtre prémédité de Julie et mis en détention provisoire. L'enquête continuera, mais c'est vraiment au procès que beaucoup de choses vont s'éclairer. Le procès s'ouvrira alors fin octobre 2004 à Montréal et non à Sherbrooke. En fait, c'était un très gros procès et donc il avait eu lieu à Montréal afin d'être sûr que le jury soit impartial. On apprendra alors qu'après le meurtre, Hugo Bernier s'était confié à deux personnes qui viendront témoigner à la barre. La première personne qui viendra témoigner s'appelle Reynald Lemieux. Cette personne, en fait, Reynald, c'est l'ami d'enfance d'Hugo. On apprendra alors que le dimanche 23 juin, donc vraiment quelques heures plus tard après le meurtre, vers 8h du matin, il est arrivé à Montréal chez son ami justement et quand il est arrivé chez son ami, il était encore saoul, il était désorienté et il n'arrêtait pas de répéter à son ami qu'il avait fait quelque chose de grave. À la barre, Reynald dira se rappeler que Hugo lui disait « J'ai fait une gaffe, j'ai tué quelqu'un et j'ai le souvenir d'être par-dessus elle. J'ai le souvenir qu'elle l'étouffe. » Il ajoutera aussi que Hugo lui avait dit « J'ai un gros problème, il faut que je me fasse aider. » Mais là, Reynald, à ce moment-là, il ne peut pas vraiment s'imaginer que son ami a réellement tué quelqu'un donc il se dit simplement « Il est bourré, ça ne sert à rien que j'en parle avec lui » et donc il a laissé passer. C'est seulement 6 jours plus tard quand on a découvert le corps de Julie à Sherbrooke que Reynald a fait le lien et qu'il s'est dit que sans doute Hugo disait vrai et que Hugo a effectivement tué cette jeune femme. En fait, au procès, Reynald dira avoir déjà eu des gros antécédents judiciaires et que lorsqu'il a appris la nouvelle, il a eu très peur. Il se dit qu'il ne voulait pas être remis en prison. En fait, il ne voulait pas avoir de lien avec la mort de cette femme, il avait trop trop peur et donc il a pris la très très mauvaise décision de ne rien dire du tout. Mais bon, comme je le disais, il sortait de prison donc il était en période de probation. Il avait un agent de probation et un rendez-vous qu'il a eu avec lui, il lui a dit à demi-mot qu'il savait quelque chose dans l'histoire du meurtre de Julie Boisvenu et son agent de probation l'a poussé à parler à la police et c'est comme ça que Reynald s'est décidé à appeler les autorités pour dire tout ce qu'il savait. On l'a cru directement parce que Reynald dira que son ami Hugo lui a dit qu'il se voyait en train d'étouffer sa victime et il faut savoir que donc avec l'autopsie, on savait que Julie avait été étranglée et cette information n'était sortie nulle part dans aucun journal, aucun média et donc si Reynald savait dire que Julie avait étouffée, avait peut-être été étranglée à un moment donné, c'est que vraiment il avait une source fiable. Alors évidemment, ce témoignage ne vient pas expliquer en détail ce qui s'est passé mais en tout cas, il vient confirmer que Hugo est bel et bien le coupable et il vient confirmer que Hugo l'a bel et bien étouffée, étranglée et qu'il se rappelait de ce qui s'était passé vu qu'il a tout expliqué, en tout cas qu'il a expliqué se rappeler de certaines choses à son ami Reynald. Mais le deuxième témoin va lui venir éclaircir totalement le scénario. Ce deuxième témoin, c'est en fait le co-détenu de Hugo Bernier. Alors comme je vous ai dit, Hugo Bernier a été accusé officiellement en septembre 2002 et jusqu'au procès, il a été mis en détention provisoire. En détention provisoire, il était donc avec un co-détenu et sans que ce co-détenu ne fasse quoi que ce soit, et bien il a gagné la confiance d'Hugo. Le co-détenu dira que tout a commencé parce que Hugo lui posait beaucoup de questions. En fait, il était obsédé par les preuves ADN et il lui avait alors demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour contester de l'ADN. Il voulait savoir comment décrédibiliser ça, comment faire en sorte de s'en sortir à un procès quand on avait des preuves ADN. Et là, son co-prisonnier lui avait dit tu ne peux rien faire quand il y a de l'ADN, il y a de l'ADN, tu ne peux pas t'en sortir. Mais voilà, un peu intrigué, son co-détenu lui avait demandé qu'est-ce qu'il avait fait, pourquoi il était en prison et pourquoi il y avait de l'ADN. Enfin voilà, il a demandé à Hugo de lui en dire un peu plus et Hugo a accepté et il a tout expliqué. Il commencera d'abord par dire j'ai tué une fille, c'était une prostituée. Il expliquera qu'en fait, il était dans la rue et que cette fille venait de faire un accident de voiture qui était allée la voir et que cette fille était saoule. Alors il serait rentré dans sa voiture et lui aurait dit écoute, je vais te reconduire chez toi et donc la fille aurait été sur la place passager et c'est lui qui aurait pris le volant de sa voiture. Mais voilà, Hugo expliquera qu'au lieu de la ramener en lieu sûr chez elle, eh bien, il l'aurait amenée au milieu d'un champ. Il dira qu'ensuite, il a décidé de l'agresser sexuellement dans sa voiture et dira même que la fille était terrifiée et qu'elle lui demandait juste de ne pas lui faire mal. En fait, Hugo expliquera que Julie avait comme accepté de coopérer, c'est vraiment horrible mais qu'elle aurait donc dit ok à Hugo, qu'elle lui avait dit je ne vais pas me débattre mais en contrepartie, s'il te plaît, ne me fais pas mal et je te promets, je ne dirai rien à personne mais s'il te plaît, ne me fais pas mal. Mais voilà, c'est un peu flou mais à un moment donné, Julie aurait quand même essayé de lutter, elle aurait eu peur et Hugo se serait mis dans une colère noire, il aurait lui aussi à son tour eu peur et c'est là qu'il aurait décidé de lui donner des coups sur la tête. Après ça, il l'a plaquée contre le siège et il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle décède. Et donc, c'est après ça qu'il a décidé de laisser le corps de Julie dans le champ et qu'il a reconduit la voiture jusqu'au parking où se trouvait sa propre voiture. Grâce au témoignage de ce co-détenu, on savait maintenant ce qui s'était passé et à quel point Julie avait vécu un enfer et d'ailleurs, ce co-détenu dira qu'il avait ressenti le besoin de témoigner parce que lui-même, il avait eu deux belles-filles avant d'aller en prison et que l'une d'entre elles s'était un jour faite agresser sexuellement et qu'il trouvait ça vraiment horrible et qu'il ne pouvait pas laisser ça comme ça, qu'il avait vraiment eu ce besoin de tout dire et de coopérer avec la justice pour que Hugo Bernier ait ce qu'il mérite. Hugo sera alors reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle, de séquestration et d'enlèvement. Pour tout ça, il sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de sortir avant 25 ans. Hugo ira alors en prison mais pour la famille, ce n'était toujours pas assez. En fait, en 2008, la famille de Julie demandera un dédommagement de 190 000 dollars à quatre officiers de police de Sherbrooke parce que selon eux, ces officiers n'avaient pas correctement fait leur travail. Ils ont voulu en fait à ces quatre officiers qui avaient vu Hugo Bernier le soir du meurtre, qu'ils l'avaient laissé partir malgré le fait qu'il était étrange, malgré le fait qu'il semblait fuir la police, qu'il était alcoolisé. Ils l'avaient laissé là alors qu'en plus, c'était une personne qui venait de sortir de prison. Et ils l'ont quand même laissé là. Ils ont mal fait leur travail et si jamais ils l'avaient amené au poste de police, au moins en cil de dégrisement par exemple, eh bien, sans doute que Julie serait encore en vie aujourd'hui. Cette demande de dédommagement venant de la famille sera refusée de la part du tribunal et la famille de Julie ne décidera pas de se battre pour avoir ce dédommagement. Ils accepteront ce que le tribunal a décidé tout simplement. Mise à part tout ça, Perruque Boisvenu, donc le papa de Julie, a par la suite consacré sa vie à améliorer les droits des victimes d'actes criminels. Le pauvre connaîtra par contre un autre drame en 2005 en perdant sa deuxième fille, Isabelle Boisvenu, donc la sœur de Julie. Pour ce qui est de Hugo Bernier, en 2017, il a demandé à être libéré sous condition mais ça lui a été refusé. Maintenant, nous sommes en 2022, donc 20 ans après les faits et c'est vrai que là, Hugo Bernier a le droit encore une fois de demander une libération sous condition et j'ai eu beau me renseigner, je n'ai pas trouvé plus d'informations dessus donc je ne pense pas qu'il soit sorti, enfin j'en suis sûre mais je ne pense pas qu'il ait le droit pour le moment de sortir avec condition. Je pense que c'est à suivre dans les prochains mois ou même les prochaines années, on verra bien mais s'il y a des nouvelles, ça je le mettrai en barre d'infos. Mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas super facile de sortir avec une libération sous condition, il faut quand même passer devant plusieurs personnes, il faut que chaque personne juge que le condamné ne représente plus une menace pour la société donc vraiment, c'est quand même un long processus et on ne sort pas comme ça de prison. D'ailleurs, Mme Sylvie Bordelet, qui est donc une avocate spécialisée en droit carcéral, s'était exprimée dans un journal par rapport à ce cas-là et avait dit Les gens comprennent mal le concept de la prison à vie. Ils s'imaginent que les criminels sont automatiquement libérés à la fin de leur période d'inadmissibilité. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le système n'a aucune obligation de les libérer. S'ils ne font pas la démonstration qu'ils sont réhabilités et qu'ils ne présentent plus aucune menace pour la société, ils vont rester en dedans. Le papa de Julie a lui-même dit qu'il accepterait le choix de la justice mais qu'il doute que Bernier soit libéré. Selon lui, Hugo Bernier est toujours habité par ces vieux démons et donc ne risque pas de sortir d'aussitôt. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Il reste évidemment, je trouve, beaucoup de zones de flou. Alors oui, c'était prémédité mais est-ce que c'était prémédité sur Julie en question ? Je ne pense pas. Voilà, je pense que les intentions exactes d'Hugo Bernier n'ont pas été assez déterminées ou en tout cas, si elles l'ont été, elles n'ont pas été médiatisées. Donc c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal à vous dire pourquoi est-ce que Hugo Bernier a fait ça exactement ? Est-ce que ça a été d'un coup, il s'est dit je vais l'amener plutôt dans un champ pour l'agresser sexuellement quand il a dit à son co-détenu que c'était une prostituée ? Est-ce qu'il pensait vraiment que c'était une prostituée ? Est-ce qu'il disait ça pour se dédouaner ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien et tout ça, j'ai essayé de chercher sur Internet des informations par rapport à ça mais je n'en ai pas trouvé. Donc je ne sais pas vous dire si c'est clair ou non mais en tout cas, cette histoire reste très très triste et vraiment, Julie méritait beaucoup mieux que ça dans sa vie et c'était une jeune femme pleine de vie et je trouve que ça méritait aujourd'hui qu'on puisse en parler sur cette chaîne surtout que ça fait 20 ans et il ne faut surtout pas qu'on l'oublie surtout que, voilà, son meurtrier risque d'être libéré peut-être dans les prochaines années. Bon, sinon si la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude ça me fait vraiment plaisir. Aussi, s'il vous plaît si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous ça m'aide énormément ça soutient énormément mon travail donc voilà n'hésitez pas et moi sinon je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !